Près de dix ans après avoir adhéré à l'Union européenne, c'est l'heure du bilan pour la Pologne et neuf autres pays de cette grosse vague d'intégration. Alors, la politique régionale européenne leur a-t-elle été vraiment bénéfique ? Gros plan sur la Pomeranie occidentale, au nord-ouest de la Pologne. Pour la période 2007-2013, la politique régionale a accordé à cette région plus de 3 milliards d'euros. Premier arrêt à la gare de Tchétchine, la capitale de la région. Ici, certains passagers chanceux prennent ces trains modernes, que financés par l'aide régionale européenne. 12 trains de ce type sillonnent les rails de la région depuis 2010, alliant technologie et confort dernier cri. Coût de l'investissement ? 37,5 millions d'euros, dont plus de 30 venant de l'Union. Il n'y a pas de hausse dans le train. Il n'y a pas de soudain. Il y a plus de soudain. Il y a plus de soudain. Il y a plus de soudain. Tout se fait vraiment mieux. Je suis en train de conduire dans les années 80 et maintenant. Dans les années 80, 4,5 h, maintenant 2 h, 10-15 minutes. Il y a une différence. Les infrastructures routières sont une priorité depuis le début pour la politique régionale européenne. C'est le cas par exemple de ce nouveau boulevard au bord de l'eau qui répond à des objectifs environnementaux et touristiques. Mais quelques kilomètres plus loin, la piste cyclable prend un autre visage. C'est ici que nous donne rendez-vous le président des libéraux conservateurs de la ville, critique vis-à-vis de la politique régionale. Mais il ne nie pas certains bienfaits. A Stargard, une petite ville à une quarantaine de kilomètres de Checin, le taux de chômage a baissé de 20% en 2002 à 8% aujourd'hui. La ville le doit à ces deux pôles industriels cofinancés eux aussi par l'Union, avec des infrastructures attirant les investisseurs. Dans les villages aussi, de nouvelles infrastructures empêchent l'exode rural en rendant agréable la vie à la campagne. Direction Souhagne, la bourgmestre de cette commune est fière de nous présenter deux nouveaux foyers socioculturels pour les villageois. Ici, un groupe de musique traditionnelle répète. Là, des enfants s'occupent en dehors des heures d'école. Jeux d'hiver et ordinateurs sont à leur disposition. Je ne me souviens pas, que l'objet sera remonté à un certain niveau de la ville, qu'il y aura des drogues. On a aussi un endroit très beau, mais il y a encore un chôteur. Dans ce petit nombre d'hiver, il y a seulement 200, c'était vraiment un skok pour la civilisation. Le tourisme reste lui aussi un poste économique important, même pour ce petit village. Et pour donner envie aux vacanciers de se baigner dans les trois grands lacs du coin, la commune a fait appel à des fonds pour installer un système d'épuration des eaux usées. Une démarche administrative pas des plus simples, mais gérable. Pour l'eurodéputé et ancienne commissaire européenne en charge de la politique régionnelle, la gestion administrative des fonds européens reste pourtant une grosse difficulté pour de nombreuses régions. Le challenge, en particulier dans les États-Unis, c'est que c'est trop politicisé. Donc nous avons un nouveau gouvernement, nous avons élections, et beaucoup de gens de l'administration publics ne sont quittés. Et il prend des années pour apprendre comment être bonnes en respectant les règles des fonds structurels et en investant en eux. Un savoir que la Pologne a acquis en moins d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, le taux d'absorption des fonds structurels européens y est de plus de 65%, alors que certains pays de la vieille Europe peinent encore à investir la moitié de l'aide qui leur est destinée.